Bonsoir à tous et à tous et aujourd'hui on va faire une vidéo sur Deadside, sur comment bien commencer. Je vais vous expliquer un peu les bases du jeu, en tout cas ce qui en est proposé pour le moment, car à l'heure où je fais la vidéo, on est 18, le jeu est sorti le 14 en version alpha. Le contenu est très petit, mais le jeu est vraiment très addictif. En tout cas pour ma part et pour le groupe avec qui je joue, c'est le cas. Donc, sorti le 14 avril, 16 euros sur Steam, un jeu de survie un peu comme Daisy, mais plus évolué, je pense qu'à l'avenir il va vraiment être encore plus évolué. En tout cas, il est vraiment très bien. Donc, je crois que j'avais déjà dit dans la première vidéo, dans le jeu vous allez devoir gérer plusieurs choses. On va commencer par l'aspect vie, de tout le temps. Déjà vous avez votre vie, que vous ne voyez pas parce qu'il y a ma caméra en bas à gauche de votre écran, quand vous assurez le jeu, donc la vie, 100 points de vie pour le personnage. Ensuite, il y a 100 points de vie, 100 points pour la nourriture. Comme ça, 100 points pour la nourriture et 100 points pour la soif. Donc, c'est des points qui, quand vous courez, vous perdez, quand vous courez, quand vous sprintez, que vous avez une touche sprint automatique. Je vais vous montrer ça tout de suite. Vous allez voir. Tac. Donc, je range mon arme, bien sûr. Vous appuyez sur une touche que vous avez bindé au préalable. Je crois que ça touche C par défaut. Quand vous faites ça, le personnage perd à peu près un point de nourriture, enfin de soif, pardon, tous les 130 mètres. C'est une moyenne que j'ai faite. Je ne sais pas si c'est stable. Mais tous les 130 mètres. Donc, vous faites un calcul. Généralement, entre là et là, il y a 2 kilomètres. Donc, vous avez de quoi faire. Si vous êtes à 100, vous avez de quoi faire. Si vous marchez normalement, vous allez pouvoir faire à peu près dans les 200, 300 mètres. Plutôt 200 mètres pour perdre un point. Donc, voilà. Donc, pour cela, vous allez devoir boire et manger. Donc, pour ça, vous pouvez les acheter. Vous pouvez acheter la nourriture et les boissons sur les safe zones. C'est les points verts que vous avez ici. Les safe zones, c'est quoi ? C'est des zones où vous ne pouvez pas tuer des gens. C'est où l'on peut se rencontrer sans se foutre sur la gueule avec des armes. Car les armes sont interdites. En tout cas, il n'y a pas de dégâts qui sont transmis. Vous pouvez tirer, mais ça ne fera pas de dégâts. C'est cette zone-là. Vous pouvez trouver deux vendeurs différents. Avec ces vendeurs-là, il y en a un qui vend tout ce qui est équipement. Donc, armes, vêtements, viseurs, etc. Et l'autre vendeur, il va vous acheter un peu tout ce qui est matériel comme bandage, nourriture, boisson, etc. Donc, généralement, une boisson, c'est 300, je crois 350, et les nourritures, c'est 500. Donc, vous pouvez en voir ici. Ananas en conserve, soda, soupe de tomate, porridge à la viande, soupe, poisson en conserve. Donc là, il y en a un petit peu. Je vais pouvoir vous montrer un exemple. Je n'ai rien à boire. La soupe de tomate, c'est pas mal. La soupe de tomate, vous allez voir que ça remplit les deux. Donc, vous pouvez voir que ça prend du temps. Pour faire chaque tâche dans le jeu, ça prend du temps. C'est assez long. Donc, une fois que vous avez géré ça, et que vous êtes à peu près à plus de 60, on va dire que c'est bien. Si vous voulez partir en mission, essayez d'être à plus de 60. Si vous êtes à 100, c'est mieux. Vous êtes bien. Pour monter la vie, vous voyez, là, il y a des chiffons. Donc, ça, c'est les chiffons. C'est les premiers trucs que vous allez pouvoir utiliser pour vous monter la vie. Un chiffon vous monte de 5 points de vie. Donc, c'est très long. Et en plus, c'est très long à appliquer. Je ne sais pas si je peux en appliquer un vu que je suis à 100%. Oui, je peux. Vous voyez, c'est très très long. Et c'est que 5 points de vie. Donc, quand il ne vous reste que 5 HP, c'est galère. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est vous prendre tout ce qui est alcool de contrebande, à la vodka et peut-être d'autres, je ne sais plus. Vous le mettez dans votre inventaire. Craft, médicaments, chiffon stérilisé. Donc là, vous avez le but. Donc, chiffon, il en faut 4. Vodka, 1. Et ça va vous faire 2 bandages spéciaux. Et je crois que ça, ça va vous guérir de 15 ou 20. Je ne sais plus trop. En tout cas, ça guérit pas mal. Donc, si vous partez en mission, essayez de... Ça, vous pouvez en trouver partout. Pareil pour la nourriture et les boissons, vous pouvez trouver un peu partout. Je réexplique vite fait aussi. Les points noirs, c'est des points spécifiques de la map. C'est des genres de villes ou un peu n'importe quoi. Les points blancs, c'est des bases militaires. Globalement, c'est ça. Ou des bases... Ou des points un peu militarisés, en tout cas. Mais des fois, il y a des villes qui ne sont pas du tout répertoriées sur la map. Comme... Je ne sais plus. Ici, il y a notre ville. Enfin, il y en a un peu partout. En tout cas, je n'ai pas visité encore partout, partout. Mais il y a des coins à découvrir. C'est vraiment intéressant. Mais on va revenir plus tard à ça. Il y a tellement de choses à dire. Je suis un peu... Voilà. Donc, vous pouvez aussi acheter des bandages pour vous guérir plus rapidement. Donc là, je crois que c'est 20 ou 25. Je ne sais plus exactement. Mais ça guérit beaucoup plus. Donc, ça, vous pouvez acheter ça aussi chez les vendeurs que vous trouverez dans les deux points. Donc, deux vendeurs dans le sud, deux vendeurs dans le nord. Après, qu'est-ce que vous pouvez... Qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre ? Donc, je... Tac. On va faire un tour avec la hache. Donc, vous allez trouver trois différentes haches dans le jeu. Moi, la mienne est là. H de mon pied. Tac. Avec ça, ça va vous servir pour... Coupir du bois. Donc, voilà. Donc, un clic. Vous voyez ? Vous allez voir, vous allez cumuler. En fait, ça, c'est du farming. Vous n'allez pas avoir de base. Au début, ça, vous allez le faire des centaines, voire des milliers de fois. C'est sûr et certains. Voilà. Tac. Tac. Voilà. Donc, ça suffira pour l'exemple. Pareil, on va aller dans le craft. Donc, ça, c'est... Vous appuyez sur tab pour accéder au menu. C'est votre inventaire. Et en plus, le craft sur le côté. Matériaux. Alors, pour crafter, il va falloir vous acheter des outils que vous trouvez aussi partout dans la map. Un peu plus rares, bien sûr. Scie et marteau. Ça, c'est important de les avoir. Donc, on va prendre les deux pour l'exemple. Tac. Et voilà, vous voyez que pour fabriquer des structures, des trucs très importants, des dalles, tout ça. Ça, c'est après, c'est à vous de voir. Vous allez voir, tout est expliqué. Il faut avoir des poutres, par exemple. Mais pour avoir des poutres, il faut avoir des planches en bois. Donc, vous allez voir que là, c'est un peu chiant pour l'instant. J'espère que ça va être modifié plus tard. J'ai cliqué sur craft, donc ça veut dire fabriquer. Voilà. J'en ai fait une. Mais vous ne pouvez pas en faire plusieurs, en fait. Il faut que vous cliquez une fois pour en faire une. Donc, ça veut dire qu'il va falloir vous enchaîner les clics. Donc, ça, c'est chiant. Ça va être assez long au début. Et puis après, voilà. Quand vous avez deux, vous pouvez fabriquer une poutre. Donc là, pareil, le temps est un peu plus long, vu que c'est un peu plus rare. Et tous ces genres de trucs, vous pouvez les trouver dans la nature aussi. Ça, ce n'est pas impossible. Donc, voilà. Donc, le bois, il vous faut une hache, n'importe laquelle. Le quota, pour l'instant, je n'ai pas constaté une différence entre les plusieurs haches qu'il y a. Je crois qu'il y en a trois ou deux. Non, il y a deux haches. Donc, après, on va faire un petit tour. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire ? Donc là, voilà. Les clous, importants. Ça, c'est ce qui coûte le plus cher. Ça peut se looter. D'ailleurs, un petit conseil, ça se loote dans les maisons qui sont en construction avec des briques rouges. Il y a beaucoup dedans. Donc, les clous, vous allez en avoir besoin pour tout. Donc, vous voyez, pour faire une structure, ça va vous coûter 16. Une grande structure, il en faut 48. Les clous, ça coûte cher. 10, ça coûte 100 dollars. Voilà. Donc, 100 dollars. Vous pouvez en trouver, c'est facile. Par exemple, vous vendez ce fusil à pompe-là. Je crois qu'ils me le reprennent à 1 000. Si je ne dis pas de bêtises. Le pantalon, 1 000. Ça, tout ce qui est équipement militaire, c'est 1 000. Les sacs comme ça, c'est un peu plus. Donc, voilà. Ça vous donne à peu près une idée de l'ordre des choses. Donc, les clous, très important. N'hésitez pas à dépenser de l'argent pour ça. Si vous trouvez des plaques de métal ou, je ne sais pas si j'en ai. Ça, si. Toile de jute. C'est très bien. Gardez-les. Ça va vous servir pour fabriquer tout ce qui est une tour de guet qui est là, par exemple. Ou des sacs de sable. C'est très important si vous l'optimiser. Mais on va revenir aussi après. Parce que vous allez voir qu'il y a un truc qui est un peu chiant. Donc, attention. On va faire un petit aparté au niveau des scaves. Donc, les scaves, c'est pour ceux qui jouent à Terkov. C'est ce qu'ils font à Terkov, vous allez comprendre. Mais des bots. Il y a beaucoup de bots sur la map qui se baladent. Et ils se baladent n'importe où. Donc, ils marchent sur la route. Ils patrouillent. En fait, ils ont l'arme au dos. Ils patrouillent. Et en fait, pour l'instant, le jeu est en alpha. Ils spawnent très rapidement. Genre, si vous tuez une troupe, 5 minutes après, il se peut qu'ils vont spawner. Et ils spawnent sur votre tête. Donc, en fait, il faut faire super attention constamment. Ils spawnent vraiment sur votre tête. C'est arrivé, il y a des copains. Des gars de ma team. Donc, voilà. Faites attention à vous. Gardez l'arme dans les mains. Un rifle, si vous pouvez. On va revenir aussi après sur les différentes armes. On va donc plusieurs... Ça, on va parler rapidement. Donc, plusieurs vêtements différents. Selon les vêtements, il y a des slots. Des gilets de terrain. Des sacs d'assaut. Des sacs waycraftés. Avec des cordes. Pour commencer, etc. Donc, là, voilà. Je ne vais pas... J'ai fait après le tour. Donc, les vêtements. Donc, là, casque d'assaut. Moi, j'ai beaucoup de casques d'assaut. J'ai beaucoup de vêtements. Vous trouvez des vêtements. Vous pouvez en faire des chiffons. Tac. Clic droit. Chiffon. Si vous êtes en détresse pendant une mission, vous avez de voir beaucoup de vêtements. Vous avez des chiffons. Ça va vous en donner. On va en sacrifier un. Tant pis. Tac. Deux chiffons. Dix points de vie. Donc, n'importe quel vêtement, vous pouvez faire des chiffons. N'hésitez pas à en faire si vous êtes vraiment dans la haisse. Mais sinon, gardez les vêtements militaires. Ça se trouve facilement. Et ça se revend 1000 dollars. Je ne sais pas si c'est des roubles ou des dollars dans la mode. Je n'ai appelé ça argent. Je crois. Je n'en ai pas sur moi. Je suis tout mis à la banque. Car oui, effectivement. Quand vous allez chez les vendeurs, vous avez une sorte de banque, en fait. Vous pouvez stocker chez eux. Donc, les vendeurs du Nord et les vendeurs du Sud, c'est deux banques différents. Les deux vendeurs sont en commun. Donc, si vous avez dans les deux vendeurs du Nord, votre compte est en commun. Si vous voulez dans les deux vendeurs du Sud, les deux comptes sont en commun. Mais les deux ne sont pas liés. Si vous avez la version Deluxe du jeu, vous avez 8 slots en plus. Moi, j'ai la version Deluxe. Attention, pour 8 euros de plus, c'est juste 8 slots en plus, un couteau et un tee-shirt. C'est tout. Il n'y a pas de truc de ouf. Mais bon, voilà. Moi, c'est plus pour soutenir les développeurs. Parce que j'ai découvert le jeu le 13. Je l'ai acheté le 14. Et franchement, pour l'instant, j'ai envie de supporter vraiment le développeur. Donc, je le fais. Ce n'est que 8 euros. Mais bon, bref. Perdons pas le fil de l'eau. Alors, ce qu'on disait. Donc, voilà. Donc, vous pouvez stocker chez eux. Et donc, vous pouvez vendre ça. C'est 1000 roubles, 1000 roubles, 1000 roubles. Donc, voilà. Ça vous donne un peu une... Un aperçu de l'argent. Les casques. Ça, c'est des bons casques. Vous pouvez être des casques plus communs. Les casques, je ne sais plus comment ça s'appelle. Les casques militaires. Pour l'instant, on ne sait pas si ça tanque vraiment. C'est une version alpha. Je me le répète. Je le répéterai beaucoup dans la vidéo. Donc, mais bon. C'est plus esthétique qu'autre chose, je pense. Malgré qu'on a fait un petit test. C'est un copain qui a fait un test. Et apparemment, ça tanque un peu. Mais, c'est rien de fou. Donc, moi aussi, les armes. Donc, moi, j'ai... Donc là, pour vous dire, les AK, ça se revend 10 000. Donc, voilà. Référez-vous à ce que je dis avant par rapport à l'argent. Donc, 10 000, c'est beaucoup dans le jeu. Le Mosin, 6100, je crois. Ça, ça se revend pareil dans les 6000. Si je ne dis pas de bêtises. Ça, ça se revend que dalle, 1000. Les viseurs s'achètent 20 000. Donc, au prix d'achat, c'est pareil. Ça, c'est le MP, le MR5. Le UMP5, d'ailleurs, il a réduit, ça plaît. Ça, ça s'achète 30 000. Ça, je crois que c'est pareil. 30 000, 30 000, 30 000, 30 000, 30 000. Ça, ça coûte un peu moins cher. 30 000, je crois. Les grenades, pareil, ça coûte pas mal d'argent. Les viseurs, celui-là et celui-là, je crois que c'est 20 000. Ça, c'est 15 000. Et ça se revend moins cher. Ça se revend à 6000. Donc, voilà. Gardez-les. Ça, c'est vraiment denrées rares. Je vais vous montrer un autre truc. Quand vous mettez une arme, vous pouvez mettre un mode. Vous voyez. Donc là, j'ai mon mode. J'ai la kalash. Avec un cobra. Bon, ça, c'est pas comme Tarkov. C'est un cobra. Mais quand vous les rangez l'arme, pour le bon coffre, vous ne pouvez pas. Il faut en avant ça, enlever le mode et après, mettre l'arme. Voilà. Simplement. C'est pareil pour tout. Je ne sais pas si il y a un mozine. Un mozine, on peut mettre un viscer. C'est marrant. Je ne vais jamais essayer. Je pense qu'il y a un mozine. C'est pareil. Donc, chaque arme a son calibre différent. Donc, vous ne t'en faites pas dès que vous mettez sur le cursus, sur l'arme. Vous avez la référence. C'est cool. Donc, voilà. J'ai fabriqué le tour. Après, les outils. Là, si c'est pour certains. Fabrication. Le marteau, pareil, etc. Je vous parlais d'un autre point qui est un peu chiant. Donc là, vous allez fabriquer quand vous allez vouloir commencer à fabriquer une parcelle revendiquée, une planche de bois. Donc, je ne sais pas si on peut fabriquer plusieurs. Mais c'est certes pour construire une base qui peut uniquement être placée sur l'adhésion. Tous les éléments seront supprimés si vous ne vous connaissez pas pendant 7 jours. Donc, ça, c'est cool. Donc, pas forcément besoin de wipe, finalement. Si vous êtes absent 7 jours, votre base sera totalement supprimée à 100%. Donc, vous mettez ça. Et après, vous pouvez fabriquer. Si vous voulez déménager, il va falloir absolument obligatoirement tout enlever. Donc, pour enlever, vous vous collez sur une facette et vous appuyez sur G. C'est très long. C'est très long. Donc, pensez bien. Réfléchissez bien. Il faut que votre arme d'architecte soit présente quand vous fabriquez parce que pour tout déménager ça, c'est un vrai merdier. Parce qu'en plus de ça, si vous déménagez, forcément, il y a des mecs qui vont être attirés. Et en plus, si vous déménagez, regardez bien, ça là, les trois coffres, il faut les vider. Vous ne pouvez pas les enlever comme ça. Vous voyez ? Donc, c'est galère. Clairement, c'est galère. Donc, vous pouvez mettre votre panneau et ensuite, vous avez le droit à 20 modules. Ça, c'est chiant. C'est super chiant. J'ai fait un temps d'arrêt parce que je voulais donner un peu un effet... C'est chiant. C'est super chiant parce que 20... Moi, j'en suis à 20. Ça, c'est 20. Donc, je n'ai pas testé les structures si c'est considéré comme des modules. Mais voilà. Là, il y en a 10 et là, c'est 10 tout ça. Ça fait 20. Je ne peux rien faire d'autre. J'ai plein de trucs qui m'attendent à être fabriqués. Je vais fabriquer plus de trucs. Je vais rendre ma base plus stylée. Mais je ne peux pas. Je suis bloqué à 20. Donc, pour l'instant, c'est 20. Je voulais mettre une tour de gueule avec tout ça, mais je ne peux pas. Donc, les bases ne sont pas raidables pour l'instant. Donc, ne faites pas que moi, moi, j'ai fait pas mal d'erreurs où j'ai fait des trous où les gens ne peuvent plus passer. Au début, les gens pouvaient passer et j'ai eu la surprise de me connecter une fois. Hier, d'ailleurs. 17 avril 2020. Et je suis connecté. Il y avait deux mecs qui étaient sur ma passerelle. J'ai tous les trois tués et quand j'ai voulu enlever le mur et le replacer, ils sont revenus tous les trois derrière. Derrière, il y a 4e mecs de mon équipe qui sont arrivés et qu'on a réussi à gagner le PVP et à récupérer tout ce teuf. On les a tués et ils sont revenus. Enfin, ça a duré une heure. On les a tués 3-4 fois. Après, ils ne sont plus revenus parce qu'on les a eu à l'usure finalement. Et du coup, voilà. Donc, faites gaffe à ne pas mettre de trous. Vous allez voir, c'est un peu galère à placer les trucs. Donc, 20 modules. Pas plus de 10. Vous n'avez pas le droit de mettre plus de 10 clôtures. Moi, j'ai mis 9 clôtures et ça, la porte est considérée comme une clôture. Donc, voilà. On va faire un petit tour. Donc, pour l'instant, voilà, 20 modules. C'est un peu chiant. Ils vont peut-être aller agir. Mais pour l'instant, c'est une alpha ouverte au public depuis peu. Donc, voilà. On va aller faire un tour chez un copain. À part ça, donc, on peut grouper jusqu'à 5. Donc, à la rue, je vous parle, quand vous groupez et que quelqu'un se déconnecte, le groupe s'enlève. En fait, ce n'est pas un groupe permanent. Donc, ça va être très vite corrigé. Donc, voilà. Pour l'instant, c'est chiant. Quand vous groupez, tiens, c'est là. Quand vous groupez, on peut juste voir sur la map et se suivre, mais sans plus. Si quelqu'un pointe un boulet pointé, en fait, vous pouvez regarder plusieurs points différents de pouvoir en mettre 5. Ça, c'est pas mal. Super, d'ailleurs. Innovateur. Mais, vous mettez, ne voit pas. Donc, voilà. Pour les points rouges, on enverra vite après. Donc, là, voilà. Donc, ça, c'est une base en construction. Donc, lui, je pense que les 20 modules va très, très vite y arriver. Même une carte. Donc, voilà. Donc, lui, il a mis un mirador. Donc, la base est super stylée. Vous voyez, on est dans le même groupe d'habitude, mais vu qu'il n'est pas connecté et qu'il est connecté et qu'il va mettre une tête. Et bien, vu qu'on n'est pas groupé, je vais me faire tuer. Donc, pour grouper, en fait, il faut coller la personne et appuyer sur F. Il va recevoir une invitation et vous, vous appuyez sur F5 pour accepter. 5 personnes maximum. En tout cas, je n'ai pas essayé plus, mais ce que j'ai entendu, c'est 5. Donc, vous avez un chat dans le jeu. Dès qu'un joueur est tué, donc, nous, on est sur un serveur officiel. Dès qu'un joueur est tué, et bien, ça se voit sur le chat. Si vous tuez un bot, ça ne se voit pas. Donc, voilà, pour l'instant, c'est cool. J'ai entendu un bruit de port, on va se rentrer. Donc, pour les armes, en bas à droite, regardez, vous appuyez sur X, vous avez tir normal et si vous faites le double tir, on va recharger. Voilà, ça fait double tir. Moi, je vous conseille en PVP de prendre le double tir parce que, généralement, le fusil à pompe, il faut l'utiliser pour le corps à corps et là, ça voit déjà dans généralement. Bon, le jeu n'est pas encore 100% optimisé, mais des fois, il se peut que vous tirez 6 balles pour le tuer. Faites attention. Le scorpion, je vous conseille de ne pas le prendre parce qu'il n'est pas super. Si vous avez une calage, prenez de la calage. Franchement, ça envoie du pâté. C'est pas mal. Donc, voilà. Donc, X pour changer le mode de tir. Vous avez solo, coup par coup, en rafale et puis en automatique. ça dépend des armes, bien sûr. Donc, à part ça, donc les missions, on va faire un petit tour. Vous pouvez voir qu'en bas, il y a deux missions. Là, vous voyez sur la légende, une mission facile, une mission difficile. Donc, en fait, il s'agit simplement d'un endroit militaire, généralement, où il y a des bottes qui sont là, en nombre. Le but, ça va être de les tous les tuer à 100%. Une fois que vous avez tous les tuer, l'émission sera accomplie et une caisse apparaîtra en surbrillance bleue et ça va être votre récompense. Donc, ce qui est mal fait, c'est qu'en fait, il y a des cancers, je vais les appeler des cancers, qui font que camper. Ils savent qu'il y a une team qui est en train de s'occuper de cette partie. Ils vont camper tout le long et puis, une fois que la team aura terminé, eux, ils vont aller courir sur la caisse bleue. Ils vont tuer tout le monde. Donc, faites attention à vous. Quand vous gagnez, prenez votre temps. Prenez votre temps. Vraiment, jouez simulation. Jouez votre vie. Vous allez rager. Pour les difficiles, les épiques, vous pouvez tomber sur des M4. Les M4, c'est 150 000 dollars. C'est énorme. C'est très cher. Je n'en ai pas encore vu dans le jeu, moi, parce que je n'ai pas... Je suis à 33, 34 heures de jeu, mais je n'en ai pas encore vu. Je n'ai pas vraiment cherché non plus. Donc, faites attention à vous. Voilà. Donc, c'est des missions qui apparaissent réaléatoirement. Beaucoup dans le sud, très peu dans le nord. Mais dans le nord, c'est plus calme que dans le sud. Il y a plus de joueurs dans le sud que dans le nord. Dans le sud, c'est vraiment les mecs IPVP. Les événements, ce n'est pas encore apparu. Les réserves d'équipements, ce n'est pas non plus apparu. Donc, le point vert, n'hésitez pas à mettre un petit point pour vous diriger parce qu'en fait, le point vert, vous le voyez sur la map, mais dès que vous êtes dessus, regardez, j'enlève, il n'y a plus rien. Donc, si vous êtes éloigné et que vous regardez votre map, vous pensez de mettre un petit point pour vous diriger. donc il y a une nouvelle mission qui s'est lancée, vous voyez, type intermédiaire, donc je ne vais pas y aller parce que je suis tout seul, ça ne servira à rien. À l'heure actuelle, où je suis, il y a 28 joueurs, donc, voilà. Donc, je crois avoir fait quasiment le tour. Donc, les développeurs sont sur les réseaux sociaux et ils mettent pas mal de contenu en ce moment parce qu'ils travaillent sur des petits bugs, voilà. Et je crois qu'ils aient une équipe de trois. Donc, ils ont juste fait une fois un jeu gratuit sur Steam. Ce n'était pas super. Donc là, ils ont fait un jeu qui est plutôt stable, ça ne l'aque pas trop. Ça dépend, voilà. Mais ils travaillent, ils font des mises à jour. Deux mises à jour sont faites par jour sur le jeu. 16h et 4h du matin. Donc voilà, important. Ça rafraîchit, en fait, un peu tout ce qui s'est passé, les cadavres, tout ça. Donc oui, les cadavres des joueurs mettent plus de temps à disparaître que les cadavres de botte. Voilà, ça faut savoir. Donc si vous mourrez et que vous avez 3 km à faire, votre cadavre, elle sera encore là. Par contre, les cadavres des botte ne seront plus là. Voilà, je pense avoir fait le tour globalement. Équipement, voilà, ça c'est un petit sac pour fabriquer, médicaments, ça je vous ai montré, les conteneurs, les matériaux, voilà. Les conteneurs, pareil, si vous n'êtes pas connecté pendant 7 jours, ils disparaissent. Comme votre base, donc voilà. Maintenant, je vais parler de la communauté. Donc, je pense avoir fait tout le tour, globalement. Je me suis personnellement investi, je vais m'investir, je m'investis beaucoup dans ce jeu, en tout cas, tant qu'il est suivi par les développeurs. Je fais partie d'une association de joueurs en ligne qui s'appelle Baloku, B-A-L-O-K-U. F-R, si vous voulez. On est une association qui existe depuis 1996, donc on promouvoit les jeux en ligne, on est une grosse communauté, une sorte de famille, que ce soit dans la vraie vie, dans le jeu réel, irréel, pardon, dans le virtuel, quoi. Et du coup, je me suis proposé à traduire tout ce que le développeur on entend, il y a des joueurs. Et tout ce que les joueurs, tout ce que les développeurs mettent sur les réseaux sociaux. Du coup, moi je traduis tout en français et je mets tout sur le Discord. Voilà. Donc je fais de mon mieux avec le temps que j'ai. C'est mon temps libre à moi. Il y a pas mal de gens qui me soutiennent, qui vont m'aider, je pense. Du coup, voilà, c'est, si vous cherchez un groupe, si vous jouez tout seul, vous êtes même une équipe, on peut très bien vous attribuer un channel, pour vous, si vous le souhaitez, histoire qu'on soit tous ensemble, en fait, même si on n'est pas dans la même équipe. J'attends des bruits bizarres. Et du coup, je vous invite à aller dans nos joints sur le Discord, vous trouvez les gens dans la description. Et du coup, voilà. Donc je vais traduire. J'ai même envoyé un email pour voir avec lui si je ne peux pas travailler avec lui en tant que représentant de la communauté française. J'ai traduit tout, je mets tout sur le Discord. Je vais bientôt peut-être, si ça continue comme ça, je mettrai même une, on a un petit site qui est amateur où je vais peut-être mettre un peu toutes les traductions aussi sur le site. En tout cas, si vous voulez nous aider ou juste nous rejoindre, jouer ensemble ou même jouer séparément mais que vous soyez, c'est sympa toujours si on arrive à grouper les Français ensemble. Voilà. Venez, on nous rejoignez-nous. Si le jeu fonctionne bien, dans deux mois, on le bat au cul, l'association va financer, ou moi en tout cas, on va aider à financer un serveur. Donc si vous voulez aider, venez. On va attendre deux ou trois mois pour voir si le jeu fonctionne bien et puis on va excréer un serveur bien optimisé, tout ça. Pas maintenant parce que je sais que ceux qui louent des serveurs, il n'y a pas vraiment d'option pour kick-man, tout ça. Donc on va attendre que ça se développe plus et que ça coûte moins cher aussi. Là, il est à 90 centimes le slot, c'est très cher. Donc voilà. Je pense avoir fait le tour. Donc plusieurs... Après, si j'oubliais un truc, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Il ne s'est plus que j'ai oublié les trucs. Donc plusieurs vêtements différents. Vous pouvez fabriquer des bases. Donc bien choisir les bases pour fabriquer la hauteur, tout ça. Contrôle, clic gauche pour la portée et Shift, clic gauche clic droit. J'entends vraiment des bruits bizarres. Je commence à flipper ça. Pour la hauteur. Donc surtout, n'hésitez pas si votre structure est mal mise, enlevez-la, remettez-la. Voilà. N'hésitez pas à faire ça parce que c'est important en fait, en vrai. Donc voilà. Donc je pense avoir fait le tour pour présenter le jeu. Comment bien débuter ? Je vais voir ce qu'il en est dehors. J'allais botter des cubes parce qu'il y avait trop de curieux. Donc voilà. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour le soutien. Très important. Abonnez-vous. Ça me fait toujours plaisir. Vraiment. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser. Si j'oublie quelque chose, c'est possible. N'hésitez pas à demander. Donc voilà. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et rejoignez-nous. Bonne soirée. Bonne soirée. – Sous-titrage FR 2021